Bonjour, nous allons regarder ce qui nous attend sur un plan planétaire durant cette année 2025. Le premier point immédiatement sur lequel je veux qu'on s'arrête, c'est le fait que 9 planètes sur les 10 étudiés, on considère Soleil et Lune comme des planètes, pour simplifier le champ sémantique on va dire, 9 sur les 10 changent de signe, je n'ai jamais vu autant de changements sur une année sur le plan planétaire. Alors je vais vous faire un développé de ce qui se passe de façon globale et ensuite on rentrera un peu plus dans le détail. Alors globalement les planètes sur lesquelles on s'appuie pour faire du pronostic en quelque sorte sont Pluton, les remises en question. Neptune, notre perméabilité à l'inconscient collectif, notre sensibilité. Uranus, notre part de singularité, de créativité et en général l'amorche de bouleversements, de changements, de modifications. Voilà, ça c'est Uranus, le novateur. J'ai ensuite Saturne, la sagesse, le temps. Puis Jupiter, les périodes d'expansion, de chance aussi c'est intéressant, Jupiter, toujours. Et puis on regarderait, je regarderais par la suite où est Mars, l'action, Vénus, les périodes durant lesquelles on a plus ou moins de facilité sur le plan relationnel, affectif, voire amoureux. Et enfin Mercure qui correspond aux périodes durant lesquelles on a plus de fluidité relationnelle, plus d'aptitude à être sur la même longueur d'onde, à s'entendre et à se comprendre. Voilà comment j'articule les prévisions que je fais pour cette année 2025. Alors, avant toute chose, regardons Pluton qui est la plus lente. Pluton, il s'est cette fois-ci installé dans le signe du Verseau, il a fait de nombreux allers-retours, vu qu'il est très lent, très lent. Il fait son tour en 250 ans. Et là, il s'est implanté en Verseau. Il y est pendant une bonne quinzaine d'années, donc il va falloir composer avec Pluton. Pluton qui rentre dans le Verseau, il va naviguer durant toute l'année 2025 sur une séquence très courte, encore une fois, parce qu'il est très long, Pluton qui vont être du premier degré du Verseau jusqu'au troisième degré du Verseau. Vous voyez, c'est pas gros, sur deux degrés sur un an. Voilà. Pluton, qu'est-ce qu'il va engendrer comme impact ? Il va être carrément libérateur, carrément libérateur pour tous ceux qui avaient des planètes en Capricorne, en Cancer, en Bélier et en Balance, qui étaient dans l'impact de Pluton, dans le champ de tension de Pluton. Parce que quand Pluton, qui depuis 2008 était en Capricorne, il formait, il était sur le dos de mes Capricornes, opposé à mes Cancers, c'est pas un cadeau, en opposition, et en carré, ce qui forme des aspects particulièrement aiguisés, voire agressifs et tendus. Un carré, c'est jamais un cadeau. avec mes Bélier et mes Balance. On me tourne une page, et cette fois-ci, on n'y reviendra pas. Pendant les quinze ans qui viennent, Pluton est parti sur son cycle en Verseau. En revanche, en entrant en Verseau, il va commencer à solliciter mes Verseaux, parce qu'il arrive chez vous, bien évidemment. En opposition, mes Lyons. Il va falloir anticiper ce mécanisme-là. Et puis, sur ce qu'on appelle le jeu des carrés, des angles tendus, il va commencer à titiller un petit peu mes Taureaux et mes Scorpions. Voilà. Ça, c'est le gros morceau de Pluton. Pluton, c'est celui qui engendre des métamorphoses foncières. Donc, en général, j'ai coutume de dire que lorsque Pluton passe quelque part, il commence par, entre guillemets, ratiboiser ce qui n'est pas solidement arrimé au sol, transformer ce qui nécessite des réajustements. Souvent, ce sont des bouleversements, des transformations de vie. En général, c'est assez dense, parce qu'il reste très longtemps. Et plus une planète reste longtemps, plus son influence s'exerce sur un temps long. C'est logique, en fait. Donc, voilà ce que ça engendre. En revanche, Pluton va se révéler éminemment productif, stimulant, mobilisant pour repartir sur des bonnes bases, pour une partie d'entre nous. Si Pluton entre en Verseau, il va apporter des énergies stimulantes et tonifiantes pour mes balances, cette fois-ci. Pour mes Gémeaux, pour mes Béliers et mes Sagittaires. Vous quatre êtes les grands gagnants de cette période qui va s'étendre pendant une quinzaine d'années, liée à l'entrée de ce Pluton dans le signe du Verseau. Ça, vous pouvez vous réjouir. Quinze ans avec un aspect de soutien, c'est carrément bien. C'est ça qu'il faut garder en tête. Les autres, vous n'êtes pas directement concernés par Pluton. Pour l'instant. Ensuite, on va regarder Neptune. Neptune, c'est ce qu'on pourrait dire la planète de la sensibilité, de la réceptivité, ce que j'appelle de la porosité émotionnelle. Celle qui nous donne prise en matière de ressenti face à l'inconscient collectif. Ce Neptune-là, il va bouger cette année. Là, on rentre dans les planètes qui vont toutes bouger. Hormis Pluton, elles bougent toutes. Neptune était chez lui depuis quelques années. Il était en poisson. Neptune, vraiment la sensibilité. Mes poissons, depuis 7-8 ans, vous étiez dans une phase de sensibilité extrême. Il faut être lucide. Beaucoup de choses vous toucheaient, etc. Vous preniez des choses extrêmement à cœur. Le fait qu'il soit encore chez vous jusqu'au 30 mars, laisse apparaître les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, où vous êtes en fin de cycle, momentané, attention, de cette période d'hypersensibilité durant laquelle le flou des objectifs peut apparaître. Ce flou des objectifs concernait, depuis quelques années, mes poissons, mes vierges, mes sagittaires et mes gémeaux. Mais en même temps, jusqu'à fin mars, ce Neptune crée de l'inspiration pour mes poissons, pour mes capricornes, pour mes taureaux, pour mes scorpions et mes cancers. Vous étiez les gagnants de ce Neptune au niveau de la sensibilité bien gérée, parce que les aspects formés avec vous étaient des aspects heureux, harmonieux, protecteurs, structurants. Là, on va changer la donne. À partir, je vous ai dit, du 30 mars jusqu'au 22 octobre, donc 30 mars, 22 octobre, Neptune, depuis donc 165 ans, n'était pas rentré dans le signe du bélier et il revient dans le signe du bélier. Et quand Neptune va rentrer en bélier, ça va être votre tour, mes béliers, de recevoir cette planète qui humanise, cette planète qui rend plus sensible à ce que vivent ceux qui sont autour de nous. Alors, lorsqu'elle est en poisson, elle vous rend encore plus réceptif. Tous les chiens écrasés se refait de votre adresse, mes poissons. Votre bon cœur, là, est hypertrophié. Et lorsqu'elle va quitter le poisson, elle va vous soulager pour rentrer en bélier. Et cette fois-ci, il va stimuler mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos et mes gémeaux, qui, vous cinq, bénéficiez de cette influence de Neptune, dont, encore une fois, lorsque cette influence se forme sous des angles heureux, vous apporte plus grande réceptivité, meilleure lucidité, finesse de ressenti, capacité à anticiper les situations, ce que veulent ceux qui sont autour de vous, à séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie, pour y voir plus clair. En revanche, quand Neptune va rentrer en bélier, je vous le dis encore une fois, entre le 30 mars et le 22 octobre, son influence va être très légèrement excessive pour qui ? S'il est en bélier, il va être excessif pour mes balances, excessif pour mes capricornes, excessif pour mes cancers, qui, durant cette séquence-là, allaient traverser une période durant laquelle votre porosité émotionnelle sera plus marquée. Votre ressenti des situations et des interlocuteurs et des contextes dans lesquels vous évoluez sera plus forte, tout simplement plus forte. Donc, vous devrez avoir raison gardée, ne pas vous laisser envahir, trouver la juste distance, de manière à garder les idées claires, en fait, tout simplement. Alors, pour mes béliers, ça va vous humaniser, ce qui est une très 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 bonne chose. Pour mes balances, il va falloir très certainement prendre en compte les aspirations de ceux qui sont autour de vous, ce que vous faites d'habitude. Mais là, sans vous laisser déborder, ne pas vous oublier au passage. Pour mes cancers, vous êtes des hypersensibles au départ, donc essayez de penser un peu à vous, ce serait pas mal. Vous ne vous sentez pas obligés de résoudre tous les problèmes de ceux qui sont autour de vous. Et puis, en ce qui concerne mes capricornes, vous qui, par nature, êtes d'un pragmatisme sans commune mesure, eh bien, cette influence de Neptune ne vous fera pas de dégâts parce que vous êtes tellement pratique à la base que ça ne peut que vous ouvrir un peu plus sur des choses plus éthérées, tout simplement. Donc, pour vous, je ne suis pas inquiet du tout. Voilà pour Neptune. Les autres, vous n'êtes pas concernés pour Neptune cette année, rassurez-vous. Mais ce n'est pas fini. Neptune, encore une fois, comme il réalise son cycle de révolution en 165 ans, il est très lent. Et donc, dans le tour, dans le cycle de notre système solaire, nous savons bien que nous regardons ce qui nous parvient directement. L'astrologie fonctionne sur un système où nous sommes sur Terre, donc on regarde ce qui tourne autour de nous. On passe d'un système hélios-soleil-centrique à un système géo-terre-centrique. Et on a, pour faire simple, un moment de l'année, quand nous, la Terre, on tourne autour du Soleil, dans notre champ visuel, les planètes qui sont très loin, très lentes, nous donnent le ressenti de reculer par rapport à nous qui sommes plus rapides. Et donc, tout ça pour vous dire que Neptune, en fin d'année, va retourner en poisson, encore une petite fois. Neptune reviendra dans le signe des poissons à partir du 22 octobre et jusqu'au 31 décembre 2025 et au-delà. Mais on en reparlera à ce moment-là. Donc, attendez-vous de nouveau mes poissons à retraverser une période de sensibilité plus marquée. Pareil pour mes sagittaires, pareil pour mes gémeaux, pareil pour mes vierges. Et puis, ça sera une période d'accalmie pour tous ceux dont j'ai parlé précédemment. Et puis, c'est comme ça, les cycles. Ça bouge. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce Neptune qui est en bordure des poissons et du bélier, il amorce un nouveau cycle. Pourquoi ? Parce qu'il redémarre sur le signe primal, premier, qui est celui du printemps du bélier. Donc, on est reparti sur un cycle de 165 ans. Voilà pour Neptune. Ensuite, je vais vous parler d'Uranus. Uranus, planète qui réalise son cycle de révolution en 84 ans. Là encore, c'est une planète qui va changer de secteur cette année. Ce n'est pas anodin. Cet Uranus, il est dans le signe du taureau. Donc, depuis, en gros, s'il fait son tour en 84 ans, il reste à peu près 7 ans par signe. Et là, il va changer cette année. Il va changer à partir du 7 juillet. Donc, première partie d'année jusqu'au 7 juillet, Uranus est en taureau. Uranus, on l'a vu, créativité, originalité, changement, idées nouvelles, envie de bouger, envie de faire évoluer tout ce qui nous paraît obsolète, lent, qui n'aboutit pas. Donc, il a un mécanisme éminemment moteur, Uranus, dans son influence. Il a une faiblesse toutefois, c'est la précipitation. Uranus, c'est la soudaineté. On fait une parallèle avec l'électricité, avec tout ce qui touche à la nouveauté qu'Uranus, au changement et au changement soudain, rapide, inattendu. Et donc, fréquemment irréfléchi, c'est sa faiblesse. Changer ses biens, prévoir ses mieux. Ce serait le message qui s'associe à Uranus. Bref, Uranus en taureau, je vous disais, jusqu'au 7 juillet. Jusqu'au 7 juillet, il va être en taureau. Il apporte de très belles énergies, mais très, très stimulantes. Il faut en profiter pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers. Et s'il est en taureau, mes poissons. Vous cinq, jusqu'au 7 juillet, vous bénéficiez, mais au maximum, de cet esprit créatif. De cette capacité à optimiser, pour le coup, parce que les angles sont heureux, les objectifs que vous visez et la manière de vous y prendre, pour ne pas précipiter les choses, mais optimiser les situations pour en tenir une meilleure partie. Excellent. En revanche, jusqu'au 7 juillet, soyez très prudents si vous appartenez au 3e décan du lion, 3e décan du taureau, 3e décan du scorpion. Vous trois êtes dans la ligne de mire des influences excessives d'Uranus, qui vous pousseraient à vouloir aller plus vite que la musique, à précipiter les choses, à être dans le radical, dans les transformations parfois un peu irréfléchies, dans la soudaineté de l'impulsion. Ce sont des phases durant lesquelles je vous invite à être plus que prudent avant de prendre des décisions importantes dans votre vie. C'est dit. Et puis, du coup, lorsqu'il va rentrer en gémeaux à partir du 7 juillet jusqu'au 8 novembre, 7 juillet, 8 novembre, Uranus fait une première incursion, quitte le taureau pour rentrer en gémeaux. Durant cette période-là, donc je vous ai dit 7 juillet, 8 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Uranus en gémeaux, c'est un mécanisme qui s'associe bien à ça. Nouveauté, créativité avec ce signe de printemps, de curiosité, là aussi de recherche, d'originalité, de voir les choses sur les angles différents, de tenter des expériences, de déployer cette curiosité avec cette touche de nouveauté extrêmement dense. Ça va apporter une période, encore une fois, je vous ai dit, du 7 juillet au 8 novembre, particulièrement tonique et très très productif pour mes gémeaux, mes versos, mes balances, mes béliers et mes lions. Vous 5, cette période-là, elle est très heureuse pour effectivement amorcer de la nouveauté quelle qu'en soit la forme. En revanche, quand Uranus va rentrer en gémeaux, il va commencer à former des aspects excessifs avec mes premiers décans du Sagittaire, vous doutez bien, opposés, mes premiers décans de la Vierge et mes premiers décans des Poissons. Vous 3, faites très attention cette année, durant cette période-là en tout cas, 7 juillet et 8 novembre, à ne pas me chambarder, chambouler, partir dans tous les sens et transformer, casser, modifier, ce qui mériterait beaucoup plus de temps de gestation avant d'aboutir et de programmation par anticipation des incidents, ce que vous allez mettre en place, il faut prévoir en un mot. Soyez beaucoup plus prévoyant que vous ne l'avez jamais été pour ne pas céder à cette impulsion qui invite à la précipitation. Voilà pour vous. Et puis à partir du 8 novembre jusqu'en fin d'année, mais au-delà, mais je vous en reparlerai l'année prochaine, encore une fois, comme la planète est très lente et via ce cycle de la Terre qui tourne autour du Soleil et les planètes lentes qui nous paraissent parfois revenir en marche arrière, ce qu'on appelle des marches retrogrades, et bien Uranus retournera dans le signe du Taureau et on fait bis avec ce que je disais tout au départ. Il redynamise mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Cancers et mes Poissons et il ne concerne plus les autres dont je ne parlais pas jusqu'à présent. Attention encore une fois, Uranus, parce que quand il reviendra à la fin du Taureau, il va restimuler, s'il y avait besoin, mes 3e des camps Taureaux, Scorpion, Lion et Verseau, où là encore, on est une dernière phase un petit peu sensible, mais je vous en reparlerai surtout l'année prochaine. 2026, ça sera beaucoup plus marqué à ce moment-là lors de son tout dernier passage. Voilà, on a vu Pluton, on a vu Neptune, on a vu Uranus, maintenant je vais vous parler de Saturne. Saturne, comme tous les autres, va changer de signe cette année, mais lui, il a un cycle où il fait son tour en 28-29 ans. Donc c'est plus fréquent, c'est tous les 2 ans, 6 mois à peu près, entre 3 et 6 mois où il change de secteur. Il est en Poissons, il démarre l'année en Poissons. Il va y rester jusqu'au 25 mai. Lorsque Saturne est en Poissons, il stimule, c'est à double tranchant la présence de Saturne, je vais terminer par ça. Il est très productif pour ceux qui sont à 60 et 120 degrés, donc il apporte sagesse, recul, pondération, réflexion. Et puis, on met à la trappe tout ce qui est lourd, tout ce qui n'aboutit pas, on fait du nettoyage, on fait de l'élagage avec Saturne. Saturne est la période de l'hiver, donc lorsqu'il passe quelque part, c'est comme les saisons, de toute façon c'est calé sur le cycle des saisons, l'astrologie. Donc il a ce, imaginons un arbre, c'est l'image la plus parlante, lorsqu'on est au printemps, les feuilles se déploient, les fleurs, les saveurs, les fruits s'il y en a, les oiseaux, la nature prend son expansion au printemps, elle rayonne au maximum de sa densité pendant l'été, elle trouve un jeu d'équilibre avant de lâcher prise avec le scorpion, mourir pour renaître, elle traverse l'hiver, Saturne c'est la planète de l'hiver. Et quand on traverse l'hiver, il n'y a plus, sur cet arbre, il n'y a plus les fleurs, il n'y a plus les feuilles, il n'y a plus rien, il n'y a plus les fruits, il ne subsiste que la substantifique structure de l'arbre avec un petit peu de sève, un minima pour survivre jusqu'au printemps. Saturne joue cette fonction-là d'éléments, pas plombants, mais ralentissants, fatigants, permettant de se dégager de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui n'est pas indispensable, pour revenir à l'essentiel. Donc sa structure d'épuration est éminemment salutaire pour ceux qui partent dans tous les sens, parce qu'elle recentre. Alors trop de Saturne est perçu comme un garde-fou rigide et un boulet aux pieds, un sac de plomb sur le dos. Mais bien géré, Saturne est un exceptionnel élément structurant, permettant de travailler l'endurance avec ce qui est fondamental et ne pas s'embarrasser de ce qui est inutile. C'est sa fonction. Donc lorsqu'il est en poisson, il me fatigue finalement. Mes poissons, mes vierges, mes sagittaires et mes gémeaux. Pourquoi ? Parce qu'en conjonction il est lourd, en opposition et en double carré, une plaie. Et on va terminer. En revanche, il est complètement consolidant pour mes capricornes, mes scorpions, mes cancers, et puis mes taureaux, ceux qui sont dans les bons angles. A partir du 25 mai, il rentre en bélier lui aussi, comme Neptune. Et quand il va rentrer en bélier, il va y rester du 25 mai, du 26 mai jusqu'au 1er septembre. Lui aussi, il va naviguer entre deux signes. Toujours la même histoire. Donc du 25 mai au 1er septembre, Saturne va rentrer en bélier, il amorce un nouveau cycle, d'une trentaine d'années lui aussi. En bélier, on change la donne. En bélier, attention, il va me fatiguer mes débuts béliers, premier décan, me fatiguer mes débuts balance, me fatiguer mes débuts cancer et mes débuts capricorne. En revanche, il va apporter sagesse, recul, vision du long terme, pour qui ? Pour mes débuts lion, mes débuts sagittaires, mes débuts verso et mes débuts gémeaux. Quand je dis début, c'est toute la première décade, ce qu'on appelle le premier décan. Vous, cette période-là, très intéressante pour vous recentrer sur ce qui est important et vous délester avec beaucoup plus de facilité, parce que l'angle est heureux, de ce qui vous pèse, vous ralentit, vous freine depuis un bout de temps. Donc, on a là une période intéressante à exploiter. Et puis, à partir du 2 septembre jusqu'au 31 décembre, lui aussi, il aborde une marche rétrograde vue de la Terre, il retourne en poisson. Donc, entre le 2 septembre et le 31 décembre, attendez-vous, durant cette phase-là, à repartir sur ce qu'on disait précédemment, fatigue pour mes poissons, pour mes sagittaires, pour mes gémeaux, pour mes vierges, et puis soulagement pour tous les autres. Et de nouveau, il permet de consolider ceux qui en avaient besoin, surtout si vous appartenez au 3e décan Capricorne, 3e décan Cancer, 3e décan Poisson, lui aussi, 3e décan Scorpion et puis 3e décan Taureau. Voilà pour Saturne. Allez, je vais vous parler de Jupiter. C'est nettement plus heureux quand on parle de Jupiter. Jupiter, c'est globalement l'optimisme, le positif, ce que j'appelle la planète de la chance. La planète Jupiter, elle va elle aussi, comme les autres, vous vous doutez bien, changer de secteur durant l'année. Mais ça, c'est beaucoup plus fréquent. Pourquoi ? Parce que Jupiter accomplit son cycle de révolution en environ 12 ans. Donc, ça veut dire que Jupiter change de signe tous les ans. Et cette année, Jupiter va changer de signe le 10 juin. Du 1er janvier au 10 juin, Jupiter est en gémeaux. Donc, la planète de la chance, de l'optimisme, du positif, de l'expansion, actuellement en gémeaux jusqu'au 10 juin, qu'est-ce que ça entend ? Ça sous-entend des très, très, très belles énergies pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes verseaux, pour mes béliers et pour mes lions. Face de chance. Et à l'inverse, il forme une opposition avec mes sagittaires, un carré avec ma vierge, un carré avec mes poissons. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Quand les angles sont heureux, la première séquence, tout est plus facile. Quand les angles sont malheureux, Jupiter n'est jamais négatif, il est dans l'excès. Donc, si vous appartenez aux poissons, aux sagittaires et à la vierge, dans les signes un peu au carré de Jupiter, opposés à Jupiter, attention à l'embonpoint, attention aux dépenses, attention aux excès, attention aux imprudences, tout simplement. Mais en revanche, pour tous ceux qui bénéficient de l'influence de Jupiter, c'est le moment de retrousser les manches et d'y aller, parce qu'il y a des périodes très, très heureuses qui se présentent. Et celles qui nous intéressent pour vous, encore une fois, mes Béliers, mes Gémeaux, mes Lyons, mes Verseaux et mes Balance, vous êtes dans une phase particulièrement heureuse à exploiter, je vous ai dit, jusqu'au 10 juin. 11 juin, ça change. Profitez-en, premier semestre. 11 juin, Jupiter va rentrer en Cancer. Et pour le coup, Jupiter a naturellement des affinités avec le Cancer. Autant il n'en a pas tant que ça avec le Gémeaux, pourquoi ? Parce que le Gémeaux est un esprit libre et mobile qui se renouvelle. Et Jupiter, qui est la planète de l'expansion, est un peu dans une logique d'antagonisme. Jupiter est beau en Sagittaire, en face des Gémeaux. Là, il prend de l'expansion. Il prend de l'optimisme de la chaleur, de la joie de vivre, de la générosité. Le Gémeaux, c'est un électron libre qui a besoin d'être léger en mobilité. Léger. Donc l'expansion est un frein handicap. Jupiter en Gémeaux crée de la chance, mais souvent, on l'exploite à un moment lambda. On ne l'exploite pas en lui donnant la dimension possible du temps nécessaire à la réalisation des gros enjeux. C'est pour ça qu'on a ce côté éternel adolescent chez les Gémeaux. En Cancer, c'est très différent. À partir du 11 juin, Jupiter jusqu'à la fin de l'année sera en Cancer. Il a, encore une fois je le disais, une affinité naturelle avec ce secteur du ciel. En Cancer, là on est dans des phases d'expansion, de facilité, de concrétisation de tous les actifs, de tous les objectifs vers lesquels on tend en matière de mieux-être, d'épanouissement en fait. Donc il va être formidablement productif pour mes cancers. À partir du 11 juin, et en gros jusqu'en juin 2026, mais on en reparlera d'ici là, mais dans tous les cas jusqu'en fin d'année parce que là je cible sur 2025. Donc très, mais alors très très bonne période pour mes cancers à partir du 11 juin. Excellent aussi pour mes autres signes d'eau, mes scorpions. Soufflez un peu mes scorpions, mes poissons, mais également mes taureaux et mes vierges. Vous cinq êtes dans les petits papiers de Jupiter. Mais à partir du 11 juin encore une fois, attention si vous êtes premier des camps Capricorne, premier des camps Bélier, premier des camps Balance, parce que les risques de dépenses, d'impulsivité sous la forme d'imprévoyance risque d'être un peu là. Donc vous devrez surveiller les tendances à l'enbonpoint, les tendances à la gourmandise, et les tendances à dépenser plus vite que vous gagnez les sous. Voilà, c'est une idée. Voilà ce qui vous pend au nez pour cette année. Mais Jupiter, très très intéressant. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Je vais vous parler très rapidement des planètes rapides qui sont les plus importantes en matière d'impact direct. Je vous parlerai de Mars Lection qui va traverser plusieurs signes cette année parce qu'elle est beaucoup plus rapide, de Vénus qui concerne notre vie amoureuse, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, et de Mercure qui favorise notre capacité à communiquer et à nous adapter. Et ça, on va le voir tout au long de l'année, mais à travers les vidéos que je vais vous présenter maintenant qui sont à chacun son signe. Donc pour le bélier et le taureau de Gémeaux, pour chacun, je vais vous présenter une vidéo complètement dédiée et dans le détail. Là, je voulais vous donner un aperçu de cette énorme évolution planétaire qui laisse apparaître neuf changements cette année. J'avais jamais vu ça. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos abonnements, de vos gentils commentaires et toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble depuis maintenant cinq ans. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple pour la voir, cliquez là.